Bonjour à tous, alors une petite mise en contexte pour la vidéo qui va suivre J'ai fini la conférence du coup de Charlotte et de Mélanie Salut, est-ce que vous voulez vous présenter brièvement ? Bah moi c'est Charlotte, je suis designer social et j'ai co-écrit ce livre avec Mélanie D'accord Donc c'était rigolo Ça marche pas du coup C'est pas grave, ça peut... Moi j'aime bien m'être dans la vraie vie Moi je trouve que c'est marrant, ouais On a l'habitude, j'ai l'habitude des gens qui quand tu filmes dehors Il y a tout le temps quelqu'un qui passe, c'est incroyable Et donc du coup Mélanie ? Et donc bah moi c'est Mélanie et je suis co-pilote économique de dirigeante de petites entreprises Voilà, et le bouquin avec Charlotte parce que économie sociale Indissociable Indissociable Tout à fait, donc est-ce que tu peux montrer, donc ça s'appelle réussir son projet collaboratif C'est 40 étapes pour piloter son projet Alors elles sont totalement digestes, c'est vraiment des étapes qu'on peut fouiller suivant son besoin Suivant où on en est dans son projet Et il est bourré de dessins, de jeux, d'exercices, de canevas Et ce qu'on voit, ouais là, voilà c'est vraiment un livre un peu hybride Entre le texte, les canevas graphiques, les dessins, les jeux, les interrogations, beaucoup de questionnements Devant chaque partie il y a tout plein de questionnements à se poser Donc c'est vraiment un livre qui peut être votre parachute quand vous lancez un projet Et donc ce que vous allez voir juste après, c'est pour ça qu'on a fait cette petite mise en contexte C'est la conférence de lancement qui a eu lieu il y a quelques semaines Et voilà, donc vous l'avez en entier et on vous recommande vraiment le livre Il est vraiment complet, il y a plein d'informations super intéressantes pour vous Je dirais pas le contraire C'est ça Où est-ce qu'on peut le commander ? Alors on peut le commander sur toutes les librairies du monde Sur internet, Fnac, Deucitre, Amazon, etc Et ça vous l'aurez que le 31 octobre si vous le commandez là Sinon on peut le commander directement chez Chroniques Sociales qui est notre éditeur Vous pouvez aller même directement le voir dans sa boutique qui est rue Vaubecourt, un truc dans le genre Voilà, un rue Vaubecourt à Lyon, etc Et là vous pouvez voir, il y a un milliard de bouquins dans cette boutique, plus le nôtre Et puis vous pouvez aussi nous l'acheter directement sur nos ateliers, nos rendez-vous Les moments où vous nous croisez, là, sous le manteau, dans un sac, on peut vous le vendre aussi, voilà Super, donc c'est parti pour la conférence et bonne vidéo Merci beaucoup C'est toi qui me présente après Et du coup ce qu'on vous propose, parce qu'on ne connait pas tout le monde ce soir C'est qu'on va vous présenter un petit peu nos parcours Ça va vous expliciter un petit peu le livre et d'où il vient, de quelle histoire il vient Parce qu'en fait c'est vraiment un livre qui n'est pas juste un moment donné Mais qui est vraiment le processus d'une vie, de nous deux, de deux femmes Qui se sont posé des questions, qui ont essayé des choses Et du coup c'est vraiment le mélange de nos deux parcours Ces livres, donc on va vous les raconter brièvement Alors on commence par Charlotte Pour ceux qui ne la connaissent pas, Charlotte elle a un parcours de travailleur social Ça a toujours été, c'est sa passion en fait Ses mains, ses interactions Ça c'est depuis tout petit Charlotte elle a fait énormément d'expériences de terrain Mais alors iconoclaste Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a aussi bien travaillé dans les ministères Que dans les interviews à Paris Elle a aussi eu, avant Cousono, une entreprise qui s'appelait La Vieille-Bulle Qui faisait du lien social Et puis vous avez compris, du coup elle est aussi enseignante Et puis elle est consultante Plein de choses Et elle utilise des méthodes qui sont assez déroutantes Très graphiques Atypiques, drôles et créatives Les dessins, ça vient de Charlotte Et son objectif en fait c'est de lever tous les points de tension qui peuvent exister dans les équipes Mais aussi bien dans les quartiers Dès qu'il y a un point de tension entre humains, Charlotte est là Son but c'est vraiment de transformer toutes les tensions sociales Et puis ce qu'elle adore c'est transmettre, c'est rencontrer les gens C'est expérimenter, c'est oser se planter C'est mélanger tout le monde Voilà Et elle consacre aussi une partie de son temps à la recherche Et à la création d'outils Pour faciliter justement le lien entre tout le monde Merci Et moi je vais vous présenter Mélanie Qui est une de mes plus belles rencontres Et qui elle est copilote économique Donc le social, l'économie Ça a été un terrain fertile Donc Mélanie elle a un parcours d'ingénieur Elle a travaillé dans l'industrie Et puis un jour elle s'est dit que c'était peut-être pas mal de mettre tout ce qu'elle avait appris Comme optimisation, comme compréhension du monde, compréhension de l'organisation Au service de plus petites structures Au service d'un engagement ou de sens Et donc du coup elle a créé sa boîte depuis plusieurs années Et sa boîte elle est assez ouf Parce que c'est une boîte qui permet d'aider En tout cas les gens qui ont une boîte A la piloter en alliant les tripes Et l'engagement profond Et même les côtés originaux des personnes Avec la rentabilité économique Et c'est la première personne qui a réussi à me faire comprendre Qu'on pouvait me payer très cher Donc c'est balèze Parce que moi avant Genre on me donnait 200 euros pour 3 jours d'événementiel Tout matériel compris Sabine pourra témoigner J'avais déjà l'impression d'être au 440 Donc vous imaginez sa compétence Donc voilà Mélanie elle a une patience à toute épreuve Elle travaille énormément avec le jeu Avec l'individualité des personnes Autant moi je vais travailler sur le groupe Et autant Mélanie vraiment elle va travailler Autour de l'individualité Et elle a une confiance mais aveugle en l'humain Et en tout ce qui peut sortir de lui Et ça fait des miracles Ça va ? Merci Charlotte Et donc du coup maintenant On va vous raconter un peu notre rencontre Parce que si on est là C'est qu'il y a eu une première fois Donc c'est à la vieille bulle On en a parlé un petit peu tout à l'heure Où effectivement elle faisait plein de trucs de ouf Énormément d'événements Mais ça faisait pas payer Donc voilà Elle avait des tonnes de clients par contre Enfin même des très très belles références au 440 Ça ça posait pas de problème Elle décrochait des contrats comme elle voulait Mais il y avait une situation financière catastrophique Plus de 200 000 euros de dette Plus que 1,5 salarié alors que nous en avions 8 à une époque Je me payais pas depuis un an Je faisais mes courses à la calculette J'avais des devis absolument pas rentables 45 000 euros de découvert sur la banque Alors un banquier absolument confiant Mais je sais pas comment il a fait Et des dettes fiscales et sociales à plusieurs zéros Sachant que c'est les pires dettes Et puis quelques cadavres pro et perso Tout est lié qui ressortent encore Alors ça va mieux maintenant Pendant un moment c'était toutes les semaines Voilà et du coup notre rencontre Ça a été l'occasion de se poser plein 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 de questions Et on s'est demandé d'abord Comment on pouvait réussir à concilier Le lien social, l'humain et la rentabilité Et puis aussi comment est-ce qu'on pouvait Remettre l'humain au coeur de tout Tout en pouvant payer tout le monde en fait C'est pas une question toujours facile Comment on fait pour que tous les humains Qui interviennent sur un projet puissent être payés Et on a voulu aussi se poser la question De comment on pouvait faire prendre conscience Au plus grand nombre Que la rentabilité d'un projet Elle était pas tabou Elle était importante Mais elle passait avant tout Par des humains bien dans leur basket Et du coup la question suivante C'était comment intégrer les tripes Et les casseroles de chacun Dans le modèle économique Pour qu'ils puissent tenir Avec la personnalité Qui puissent être portés, assumés par tous Et puis après on s'est demandé Comment innover économiquement Et ça c'est des choses Qu'on avait déjà pu éprouver Mais sans se mettre en danger juridiquement Ce qu'on a pu aussi éprouver D'être condamné juridiquement Par des innovations économiques Donc on s'est posé la question Comment on pouvait innover économiquement Sans se mettre en danger juridiquement Et puis plein 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 d'autres questions On en a toujours à l'appel Les 18-8 ça vaut aussi pour nous Mais les 18-8 c'est pas assez Du coup c'est cette alliance improbable Qu'on vous présente ce soir C'est souvent considéré comme opposé Mais pour nous Et on l'assume Le social et le business sont liés Et on va même plus loin C'est qu'en fait aujourd'hui On n'envisage pas de faire l'un sans l'autre Et donc du coup l'une sans l'autre Pourquoi tout ça ? Parce que nous croyons qu'à partir du moment Où les humains sont dans leur peau Où il n'y a pas d'angoisse financière Et croyez-moi on en a un peu moins Et bien on peut transcender les possibles On peut changer et on est prêt à vivre ensemble A penser ensemble, à travailler ensemble A écrire ensemble, à créer ensemble Et on ne peut pas le faire Si on ne sait pas comment on va manger le lendemain On ne sait pas le faire Si on n'a pas une stabilité Et on ne sait pas le faire Si on ne respecte pas ce qu'on a au fond de nos tripes Et pour ça, notre parti pris C'est d'accompagner les projets de toute envergure Mais surtout, et avant tout C'est d'accompagner l'humain Qu'il soit bien dans sa peau Aussi bien lui en tant qu'humain Mais aussi dans sa vie professionnelle Et puis surtout dans sa résilience Parce que ça se saurait si tout se passait Toujours comme on l'avait prévu On ne serait pas là aujourd'hui Donc il faut savoir faire avec Donc c'est forte de toutes ces convictions Cette rencontre Que nous avons décidé de créer ce livre Enfin, en tout cas que ce livre est né Et que nous avons osé Très humblement Appeler réussir un projet collaboratif Puisqu'en fait on part d'un principe Qu'à partir du moment On va mettre l'énergie à muscler l'humain Et à faire en sorte que tous Chacun d'entre vous Vous soyez bien incarné Dans qui vous êtes Bah en fait votre projet Même s'il rate Il sera toujours réussi Sérieusement croyez-moi J'ai raté un nombre inconsidérable de choses Bah Mélanie aussi on peut se dire Et en fait Vu qu'on est incarné Dans ce qu'on fait Ça reste Ça nous donne la possibilité En fait de ne pas écrouler Quand un projet termine Puisque en fait C'est une itération Et donc on avance Et ça en fait C'est des convictions Qu'on partage avec notre éditeur De chronique sociale Sans qui Tout ça n'aurait pas été possible Et donc Il va vous dire Quelques mots Un peu sur le texte Qu'est-ce que c'est Les éditions chroniques sociales Qu'est-ce qu'il y a derrière Et comment il nous a accompagnés Bah depuis notre rencontre Au salon Prime Vert Et là c'est tout ce qu'on a écrit Merci à vous Non c'est un travail Qu'on a fait ensemble Depuis quelques mois Comme elles vous l'ont expliqué Qui correspondait à l'idée Qu'elles avaient des choses à dire Qu'elles souhaitaient les transmettre Et qu'un éditeur est des fois Placé pour essayer de faire en sorte Que cette transmission Puisse aller au-delà d'un réseau Qu'elles connaissent déjà Et donc de porter un petit peu Ce texte qu'elles avaient fait Au-delà de ce réseau De connaissances initiales Et aujourd'hui On va essayer de le porter en francophonie Comme on dit quoi C'est-à-dire c'est une maison d'édition Qui le diffuse en librairie Qui va le diffuser aussi En Belgique, en Suisse Au Canada notamment Voilà c'est ça le boulot D'un éditeur Dans un premier temps C'est une aide à la formalisation Ou c'est des fois une aide A se dire A qui pense-t-on Quand on écrit Notre expérience Notre manière de le dire Est-elle en lien avec un récepteur Comme on dirait Donc c'est la communication Comme elles étaient Bien branchées communication Comme vous le voyez ce soir Ou pour ceux qui les connaissent déjà Elles ont vite intégré le message Et donc Elles ont produit quoi A un moment donné On était plus dans l'idée De à quel moment Faut-il s'arrêter Pour que cet enfant accouche Voilà Pour qu'on puisse accoucher De cet enfant Voilà De manière commune Et je suis sûre que Voilà Elles ont déjà des idées Sur ce qu'elles souhaiteraient mettre Dans une nouvelle version Donc nous Dans un premier temps On va essayer De commercialiser La version de l'endu Voilà C'est notre job À partir de ce soir Puisqu'il va être mis en librairie À la fin du mois Voilà Et Elles vont suivre ça Avec attention Et nous aussi Parce que c'est aussi Vous l'avez vu Pour ceux qui Le seront procurés Pardon Vous avez Une forme de transmission Des connaissances Qui est aussi Un test En même temps Pour un éditeur De cumuler La dimension Du texte Et la dimension De l'image Mais une image Qui est renforcée Dans ce bouquin là Voilà Et donc C'est un produit Un petit peu spécifique Qu'on essaye aussi De voir avec elle Comment il va pouvoir Accrocher un public Qui doit trouver Des choses Dans le texte Et dans l'image Voilà Et donc Elles l'ont travaillé Dans ce sens là Et on va essayer De le diffuser Dans ce sens là Voilà Ce qui nous a intéressé C'est Qu'à travers Ce livre D'une part Il parle de l'économique Et du social Ça c'est Nos cent ans d'histoire Qui sont branchés là dessus Puisque la maison d'édition On aura 100 ans En 2020 Voilà Et donc Dans les fils conducteurs Depuis une centaine d'années On a des générations Qui se succèdent Pour travailler À cette liaison Entre l'économique Et le social Mais derrière ça À la place que la personne Peut tenir Dans cette société Et des personnes Qui essayent De mettre en place Des projets Où la question Du bien commun Et sous-jacente Ça nous paraissait intéressant Voilà En 2019 Ça le sera encore En 2020 Au moment de notre Centième anniversaire Et je pense que C'est quelque chose Qui peut être amené À répondre À des défis Que les personnes Se posent C'est aussi Un des axes De notre travail Et que vous trouverez À l'intérieur du livre Sur la dimension Qui est à la fois La transformation personnelle Et la transformation collective C'est pas Où c'est un et Et comment S'articule Cette démarche À l'intérieur du livre Et donc Si c'est dans le livre C'est aussi Que c'est dans la logique Des projets Et donc Ça nous intéressait À ce que Les projets Qui peuvent être soutenus À partir De la lecteur de ce livre En méthodologie Puissent conjuguer ce et Et faire des articulations Entre le jeu et le nous Entre le local Et le global Etc Etc Et ça c'est Quelque chose Qui nous tient à coeur Et qu'on a eu plaisir À voir se formaliser aussi À travers L'écriture Ou la réécriture Ou la réécriture Du livre Voilà Merci à toutes les deux De nous avoir fait confiance Parce que Voilà Ça a démarré Par des contacts Comme ça Pour dire À Brimvert Voilà Brimvert Qui est un haut lieu Aussi de la transformation sociale Dans la région Auquel on a plaisir Nous À participer Et donc On s'est rencontrés Là-bas Un dimanche matin Et on s'est dit Qu'on pouvait peut-être Faire un travail ensemble Voilà Merci en tout cas Bon on rentre dans le vif des sujets maintenant Bon maintenant on finit les blablas C'est vous qui allez bosser Enfin on va bosser ensemble En tout cas On a sélectionné Toute une série de choses Qu'on va vous partager Et je crois que c'est Mélanie Qui va vous expliquer les règles Parce que t'es plus Plus structurée Non c'est pas vrai en plus Allez Alors comment ça va se passer On va vous lancer une série de défis Vous avez déjà répondu à plein de questions Là tout à l'heure avec Argomet On va encore vous en poser Et puis ce qu'on va vous demander C'est de replonger dans les expériences Que vous avez vécues Et si pour répondre à ce défi On va vous amener plutôt vos trips Et a priori ça va cartonner Ou alors si c'est plutôt des casseroles Que vous amenez Et là attention les dégâts Les casseroles Elles sont représentées physiquement Par une casserole Ou une poêle Parce qu'en fait on s'est dit Mince récolter 20 casseroles C'est pas si simple Mais bon on avait trouvé des poêles Donc poêles, casseroles On sera d'accord que ce soir c'est la même chose Les casseroles c'est Toutes les rayures que vous avez en vous Les stress, les phobies, les angoisses Les choses qui vous ont marquées Les choses qui ne vous font pas du bien Les choses qui ne vous font pas plaisir Les choses que vous procrastinez Les choses que vous enterrez sous un oreiller Quand vous faites l'autruche Ou les trucs qui vous gonflent vraiment Ou qui vous font mal au bide Enfin en tout cas on a représenté Et tout au long du livre c'est comme ça qu'on le représente Les casseroles c'est un petit peu ces trucs Qui font qu'on est des gens merveilleux Mais que des fois ça fait mal au bide Ok pour les casseroles ? Ok Les tripes c'est plutôt quelque chose qui va accélérer C'est ce qui va nous passionner C'est ce qui va nous passionner Où on se sent à l'aise On est un peu plus dans sa zone de confort On est dans son univers On a même des nouvelles idées Enfin en tout cas on est à l'aise Et on peut apporter plus de choses facilitantes Que quand on est dans sa zone de casserole Donc les tripes c'est les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise Et les casseroles c'est sur les choses sur lesquelles vous en passerez bien C'est ça ? On est d'accord ? Donc à chaque défi qu'on va vous poser en fait Vous allez avoir à peu près une minute pour vous concerter dans chacune de vos équipes Et puis vous allez faire la somme de vos casseroles et de vos tripes à chacun Et puis vous allez nous dire si vous êtes plutôt tripes ou casserole dans l'équipe sur ce défi là Ça vous va ? C'est compris ? Et du coup il faudra vous mettre d'accord dans l'équipe Si l'addition de vous tous ça fait quand même encore une casserole Ou si l'addition de vous tous ça fait une tripe Ok ? Enfin une ou plusieurs tripes Mais mélangeons-nous ce soir Vous deviendrez une seule casserole et une seule tripe par équipe Par exemple on aura la tripe ou la casserole des super-héros Des hiboux, des cochons et ainsi de suite Et donc pour terminer chaque défi on vous racontera une anecdote Et comment nous on y a répondu avec nos tripes et nos casseroles Voilà Et c'est tous ces défis qui nous ont servi à écrire le livre Et puis bien d'autres encore bien sûr Ce sera très court et trop court ce soir Allez c'est parti Alors on va commencer par un défi qui correspond à l'étape 24 du livre Qui s'appelle communiquer et mobiliser Alors le défi c'est simple Vous avez un événement à organiser Et il faut faire venir du monde Alors comment vous vous y prenez Ce que vous avez déjà fait Comment ça s'est passé Vous n'avez pas encore fait Mais comment vous vous sentez Plutôt galère ou plutôt pépère ? Alors c'est le moment de trancher entre vous De toute façon les tripes et les casseroles C'est souvent des choses très spontanées Donc c'est le moment de vous décider Je vous propose de lever bien Si vous êtes plus une équipe à la casserole Vous levez les casseroles Et si vous êtes plus les tripes Vous levez les tripes Ah bah non il n'y a que des tripes là C'est pas possible ça Non mais ils sont forts Vous levez les tripes aussi ? Ah bah purée ? Ok bah on va peut-être vous demander comment vous faites ? Non mais c'est l'effet de brûle en fait Vous entendez plusieurs Ça marche vachement mieux Faut le dire C'est aussi ça Réussir son projet collaboratif C'est consigner les forces de tous Pour réussir à gommer Ouais A sublimer les quatre folles des autres J'avoue que Je suis un peu surprise quand même Qu'il y ait autant de tripes Mais c'est très bien Effectivement vous allez pouvoir nous expliquer comment faire Parce que nous on a fait quelques bides quand même Et des gros gros bides Et des gros gros bides Dans cette étape là Nous ce qu'on met en avant C'est que souvent on fait beaucoup de communication Mais très peu de mobilisation Et la mobilisation en fait c'est ça qui fait venir les gens Vous verrez il y a un iceberg qui a dessiné Charlotte Je ne sais pas où il est Alors il doit être quelque part dans la salle Ah si je l'ai retourné Non mais on a fait une version mieux dans le livre En disant pas des fois C'était notre première version Voilà Ceci est un iceberg Des fois on met les lettres C'est des patates J'assume mon iceberg Il faut mettre de l'eau bleue en dessous Un ménhir Voilà un ménhir Voilà un ménhir Et donc vous voyez En dessous de la surface de la mer C'est toute la partie mobilisation Et c'est celle qui est souvent oubliée Et pourtant c'est celle qui fait vraiment venir Le monde à l'événement Et c'est surtout le monde Pas vos amis Pas les gens déjà convaincus Pas les gens déjà habitués Parce que le but C'est quand même de faire venir des gens Qui pensent qu'ils n'ont rien à faire ici Parce que c'est là qu'on réussit un événement C'est justement des gens qui auraient eu même peur De venir à l'événement Voilà Et toute la partie Donc là Toute la partie mobilisation C'est comment faire pour lever les auto-censures Les points de blocage Le stress Comment donner envie en fait A tout un chacun De venir à l'événement Voilà comment les appuyer Mais même aussi Valoriser leur participation Nous aussi De pouvoir s'engager à se mettre à nu aussi Parce que les gens aussi viennent et partagent Si vous vous êtes entier Dans ce que vous avez à partager L'être humain il le sent Quand il n'y a pas de mise à nu Et donc du coup il n'y a pas les mêmes En tout cas Les gens vont lire Mais ils vont consommer la chose Et pas Il va y avoir une rencontre Donc C'est de mettre à nu Et consommer la chose C'est de mettre à nu Mais on l'a mieux rédigé dans le livre Vous prenez Les chiffres non Il s'en sont Voilà En tout cas c'était L'étape 24 C'était l'étape 24 Et juste pour finir Sur l'étape 24 En fait Vous avez dû voir Il y a un panneau Dans les questions Là Où en fait Il y a plein d'événements Où on fait la une des journaux Tout le monde en parle et notamment Charlotte elle en a fait un qui s'appelait les bulles géantes elle a eu des articles de partout, elle est passée à la radio il y a eu deux participants et pourtant tout le monde était persuadé que ça avait cartonné même après l'événement on en parle encore, c'est comme le record du monde de bulles géantes on redemande que personne n'a eu guinette parce que le huissier des guinettes était venu pour nous chronométrer c'était à la fraternelle, enfin c'était un carnage voilà, donc avec 10 minutes j'ai pu lui dire il est fini notre record voilà, comme quoi la communication c'est génial mais c'est pas ça qui fait rentrer les sous après ni les humains ni les humains on passe à un autre cas ? et ce soir du coup vous êtes content ? ah, est-ce qu'on a le droit de dormir une nuit pour vous le dire après ? oui, en fait on est heureux d'avoir des gens je pense d'univers différents peut-être que vous le verrez en vous parlant et surtout qu'on connait pas donc ça c'est cool mais on serait toujours plus heureux d'avoir encore plus de monde mais en fait on va vivre déjà ce truc là et c'est pas mal en tout cas c'est bien meilleur que par exemple notre week-end économique parce qu'on a fait quand même un week-end économique c'était génialissime enfin nous quand on a écrit le programme on était mais au taquet on en rêvait la nuit et ben on a eu trois participants sur tout le week-end donc déjà on est plus nombreux donc vous noterez qu'en appliquant notre méthode nous avons progressé oui parce qu'on l'avait pas appliqué à ce moment là sur le week-end économique toujours plus facile de faire appliquer les méthodes que de s'appliquer soi-même oui ça on s'est dit que le coup du cordonnier on ferait le pas avec le livre et on l'applique au quotidien tous les jours maintenant alors moi j'ai un autre défi à vous donner vous montez un projet et vous devez faire rentrer de l'argent vous devez monter un modèle économique et pour ça il faut vous dire ben voilà on va avoir tout ça de dépenses mais ça c'est une chose mais maintenant comment on fait rentrer de l'argent et donc la question que moi je vous pose c'est comment vous pensez ce modèle économique comment vous faites en sorte d'avoir peut-être des idées innovantes est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous êtes à l'aise pas à l'aise à vous de jouer vous avez n'importe quel projet vous devez imaginer comment ben faire rentrer des sous quoi voilà à vous de jouer alors alors modèle économique plutôt des tripes ou plutôt des casseroles ? ah il y en a une casserole on a des tripes on a une deuxième casserole on a une troisième, une quatrième une cinquième une sixième voilà il y a une casserole il y a deux ah deux tripes ouais ah Joël tu triches ok bon ben c'est très intéressant moi je pense que vous le devinez un petit peu mais ça fut longtemps ma casserole le modèle économique je peux vous donner un exemple un jour j'ai eu la luminosité dans mon ancienne entreprise de décider alors en plus moi je voulais aller jusqu'au bout mais de faire que 50% de mes prestations étaient payées en troc et non mais c'est vachement bien parce que j'ai été hyper riche de pizza de kebab de bon pour boire le thé j'avais même des espèces de pièces dans des MJC ou même à Orange parce que même les mecs du 440 ils devaient payer 50% en troc alors pour eux c'était bien complexe mais ça a été un modèle économique innovant pour lequel j'ai quand même eu un prix un prix de la création d'entreprises innovantes etc avec ce modèle sauf que ben comme je l'ai fait tellement bien ben j'ai été rappelée par la fiscalité puisque c'est totalement illégal ce que j'ai fait donc aujourd'hui comme je m'allais avec Mélanie je fais des choses un peu plus légales donc c'est cool donc du coup ça c'est un premier axe qu'on vous raconte dans le livre on vous raconte plusieurs modèles économiques innovants qu'on a rencontrés qu'on a construits et on explique tous leurs limites ou pas et en tout cas on y pose des questions pour nous il n'y a pas de modèle économique parfait il faut surtout être aligné et ok avec son modèle économique parce que par exemple l'année dernière on a expérimenté un autre modèle économique avec Mélanie d'ailleurs ça a été la première pierre de ce livre on s'était dit c'est bon la vie est bulle c'est fini c'est bien planté on avait enfin moi j'avais remonté une structure Mélanie a sa boîte qui tourne et puis on avait besoin de faire une expérimentation grandeur nature de nos projets particulièrement d'un modèle économique donc on a ouvert un lieu éphémère on savait quand il allait ouvrir on savait quand il allait fermer et pour ça on a monté un modèle économique bon vous verrez si vous allez dans la petite pièce là-bas qu'on a perdu 5000 euros mais c'est vraiment pas grand enfin c'est beaucoup les 5000 euros mais c'est pas grand chose comparé à ce qu'on a appris et à toutes les autres galères qu'on a eues en tout cas il y a eu des galères humaines des galères financières et ce que vous retrouvez dans le livre mais en tout cas dans ce modèle économique qu'on avait créé on avait mis en place des abonnements à ce lieu qu'on a ouvert suspendu c'est à dire que n'importe qui pouvait acheter son abonnement et c'était à des prix quand même c'était 6 euros par exemple pour donner la journée et on pouvait faire des tonnes et des tonnes d'animation et on pouvait l'acheter pour d'autres sauf qu'en fait cette idée elle est géniale tout le monde le trouve super d'ailleurs j'ai entendu la « ouais c'est cool » et ça marche très très bien sauf qu'en fait il s'est passé une seule chose c'est qu'on a jamais osé dire aux gens et ça vous dit de prendre des passes suspendues en plus et du coup en fait on voulait absolument qu'il y ait des passes suspendues donc en fait on les a offerts nous-mêmes et on n'en parlait jamais il y avait un espèce de tabou donc c'est bien de mettre en place des modèles économiques mais dans le livre on vous a créé un outil aussi je sais pas s'il traîne par là aussi bon bref il traîne dans cette pièce et il est dans le bouquin pour aussi être à l'aise avec son modèle économique d'en faire une expérience utilisateur du modèle économique avant d'aller le porter pour être sûr qu'on va réussir en fait à l'appliquer parce qu'on peut inventer tous les plus beaux modèles économiques du monde mais si après au quotidien vous avez mal au bit de l'appliquer ou c'est quelque chose qui est difficile il faut soit trouver des stratégies de contournement et Mélanie elle est douée pour ça soit inventer un autre modèle économique et Mélanie est aussi douée pour ça voilà en gros et c'est l'étape 19 de notre livre Mélanie mais Mélanie mélangez un peu avec moi parce que ça permet qu'il y ait des choses un peu plus loufoques et tout c'est pas mal notre duo quoi ouais moi je suis crash test si l'outil numérique économique passe sur moi je vous jure que vous êtes des as des chiffres à tous les coups ok ça va toujours on passe à la question suivante allez la question suivante c'est l'étape 31 oui je voulais dire moi je suis allée à l'éphémère j'ai trouvé la porte fermée bah ouais on s'est fait virer ah ouais oui il y a eu il y a eu deux éphémères un premier où on s'est fait expulser et un deuxième où on a du droit d'aller ah ouais on a d'ailleurs dormi avec notre notre lave-vaisselle dans la rue on avait pas de camion pour déloger comme vous pouvez dire et on a aussi nos casseroles notre part de casseroles alors donc l'étape 31 gérer ou prévenir la charge mentale la charge mentale ça vous parle tous on en parle beaucoup en ce moment c'est toutes les petites choses qu'on a à faire qu'on ne sait plus par quel bout prendre qu'on a l'impression qu'on est complètement noyés et puis surtout que personne ne le voit on a l'impression que vous adorez faire vos tâches et personne ne voit que vous êtes complètement complètement sous l'eau voilà c'est ça la charge mentale et donc vous est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir complètement débordé que personne ne le remarque et que ça vous paraît ce normal à tout le monde très beau casserole comment vous faites ça vous arrive vous avez ça à gérer vous êtes complètement débordé allez c'est pas loin de lever est-ce que vous mettez plus de trip ou de casserole quand vous êtes totalement débordé alors trip ou casserole quand on est totalement débordé on n'en peut plus est-ce qu'on s'engueule tous ou on arrive à gérer ça bien casserole c'est on s'engueule tous les trip c'est où on gère ça bon des trip on a quand même des casseroles là ça me rassure des casseroles des casseroles chez les cerveaux chez la boîte à outils c'est un peu des deux ok là-bas là-bas aussi une casserole une autre trip quand même ok ça marche bon alors nous on a eu aussi les deux on avait aussi les trip et les casseroles on s'est pris quand même quelques casseroles du coup on vous a inventé un outil qui marche super bien pour décharger la charge mentale et qui permet justement déjà de décrire toutes les tâches qu'on a à faire pouvoir les partager et bien déjà rien que ça ça permet de redescendre et puis surtout après ça vous permet de construire vraiment vos stratégies est-ce que finalement je le fais tout seul est-ce que je vais voir un copain comment je partage tout ça pour pouvoir faire baisser ma charge mentale et pouvoir aller au bout de la tâche qui m'a été confiée peut-être d'ailleurs c'est sans débarrasser parce que c'est trop beau parce que c'est vraiment une casserole pour vous et qu'il ne faut pas que vous la fassiez voilà on a un outil exprès pour ça qui marche super bien aussi ça marche même en famille en fait on a pensé l'outil pour qu'il soit aussi un outil de protection pour un salarié ou personne dans une équipe pour amener la discussion sur la table c'est-à-dire qu'il donne des possibilités de stratégie qui sont différentes soit de déléguer soit de pas déléguer et on l'a expérimenté que ce soit aussi bien quand on est dirigeant que quand on est dans une équipe où plusieurs personnes ont des rôles ou alors même c'est des fois on s'est aperçu qu'il suffit de le remplir ça donne existence à la tâche et c'est totalement différent après dans la manière dont on en fait on existe parce que c'est écrit parce que c'est ancré déjà il y a une existence de ce truc-là et ça déconstruit la chose et vous verrez on le détaille je trouve qu'il il fonctionne plutôt bien après on ne demande qu'à écrire un deuxième livre et donc du coup expérimentez-le voilà je crois qu'il faut qu'on se calme parce qu'il va nous voilà et mais du coup c'est hyper intéressant si vous êtes en entreprise que nous nos terrains d'action sont souvent quand même des gens qui sont en direction ou en décision expérimentez-le faites itérez-le réinventez-le et revenez vers nous et on sera ravis de compléter cette petite et si vous n'arrivez pas à vous en servir appelez-nous parce que nous aussi on est capable de l'itérer pour comprendre quels sont vos blocages et comment on peut le rendre opérationnel pour vous vraiment c'est un point de départ et celui qu'on vous livre là c'est celui qu'on a estimé le plus grand public possible mais dans notre tête on peut aller bien plus loin sur cas par cas alors je vous fais un autre sujet étape 22 du livre l'étape 22 c'est mettre du sens dans le contenu de son projet en fait souvent on entend beaucoup et particulièrement dans des milieux de l'entrepreneuriat social responsable engagé et bla et bla et bla que on fait un projet qui a du sens et il n'y a rien de pire que d'avoir un projet qui a du sens mais dont le contenu n'a pas de sens et c'était très important pour nous de se poser la question de comment quand on produit réellement le projet quand on va concevoir la manière d'animer ou la manière d'organiser la salle ou la manière d'organiser le lieu si c'est un lieu que vous ouvrez ou la réunion etc comment dans le moindre contenu vérifier que son sens il y est bien présent et donc du coup on a une question à vous poser et après on vous racontera nous ce qu'on en a fait vous avez un projet et vous voulez y mettre toutes vos tripes et tout votre sens et vous devez le produire comment vous faites est-ce que là c'est panique à bord c'est vachement plus simple de le rêver de le penser et d'avoir les projets ou est-ce que vous avez des méthodes à partager entre vous pour que même quand vous faites un modèle économique on y voit toutes vos tripes et votre sens à vous de jouer et de discuter vaste question est-ce que le sens reste vous pouvez juste discuter brièvement et prendre vos numéros entre vous pour prendre un café et en discuter pendant deux heures ça serait trop bien allez c'est le moment si on veut faire en plus d'autres cas après est-ce que c'est facile pour vous finger in the nose ou c'est un peu galère allez on lève alors ici est-ce que c'est facile ou là c'est facile on met du sens ouais ça m'étonne pas ah donc c'est facile ok enfin en tout cas vous êtes à l'aise là on met un peu plus de casseroles ah là-bas il y a des casseroles aussi ok là-bas cool là c'est encore mais ici vous êtes vraiment mélangé ouais ouais on a dit qu'on tranchait dans cette pièce alors c'est des casseroles là bon en tout cas ça donne débat alors ce qu'on nous propose comme ce sujet fait vraiment débat c'est que ceux qui se sentent tripes fassent du bruit avec les tripes et ceux qui se sentent casseroles fassent du bruit avec les casseroles et on va voir qu'est-ce qui est le plus bruyant allez à bout ok ça marche bon allez allez disons que les tripes prennent toujours le dessus si on est totalement honnête dans les projets des fois les casseroles prennent bien le dessus et notre livre il n'a pas du tout une langue de voix là-dessus on peut se vautrer et ça peut être très difficile de monter un projet ça va nous permettre d'enchaîner sur l'autre cas mais pour être rapide sur le sens on a créé un puzzle en fait qui permet à chaque fois que vous créez un contenu de vous poser 5-6 questions et de vérifier si les voyants sont en vert et si vous êtes toujours dans le sens de votre projet et ce puzzle il est fait de manière à ce que si jamais vous n'avez pas d'idée pour mettre le sens dans un contenu qui est pourtant très pratico-pratique ben normalement ça doit vous aider dans les questions qu'on vous propose parce qu'on vous propose par exemple qu'à chaque fois que vous organisez quelque chose vous fassiez un mélange improbable vous vous obligiez à faire un mélange improbable par exemple une soirée engagée et le plastique c'est notre soirée notre mélange improbable vous avez beaucoup de plastique dans vos mains et pourtant sur une soirée très engagée pour l'avenir de la planète c'est une des oppositions qui sont intéressantes parce que si on veut pouvoir mélanger les gens il faut aussi être dans toutes les faces du monde imparfait tel qu'il le présente et on peut faire des mélanges improbables différents par exemple avec des mamilles au platine ou du couscous au lardon ou plein de choses comme ça c'est en tout cas la manière dont on a construit cet outil c'est vraiment une toute petite case le mélange improbable vous avez d'autres cases mais qui vous permettent de muscler votre cerveau à vous obliger à mettre du sens et à être jusque-boutiste dans vos manières de faire sans vous cramer voilà en gros c'est comme ça que ah non surtout de faire des mélanges improbables parce que plus il y a d'improbables qui se mélangent plus vous allez créer quelque chose de nouveau et donc de puissant puisque si on crée des choses entre soi et entre personnes qui sont déjà convaincues on ne crée pas de la nouveauté on va créer quelque chose on va être content entre nous mais on n'aura pas fait une transformation sociale et si aujourd'hui on va faire la transformation sociale c'est fondamental de se couper de personnes et donc les mélanges improbables aident à ne pas se couper voilà difficile à gérer contraire à vos valeurs soyez créatifs et trouvez qu'ils sont moins contraires à vos valeurs qui aillent avec vos ah bah bien sûr ou alors si c'est contraire à vos valeurs c'est parce que ça vous intéresse d'amener les gens sur ça parce que ça va poser telle ou telle question etc c'est en tout cas ça nous vous donne des billes pour questionner votre production de projet et pas que quand on rêve le projet alors défi suivant dans le livre on a parlé d'un sujet qui est où on ne s'attend pas forcément dans un projet collaboratif c'est la violence la violence que génère un projet collaboratif il y a plein de violences qui existent mais on voulait en aborder un spécifiquement avec vous c'est le processus du bouc émissaire je ne sais pas si vous le connaissez c'est une spirale elle est là on a fait une spirale vous pourrez la regarder quand j'ai trouvé un filon je l'exploite à fond mais c'est une spirale inversée mais c'est une spirale c'est bon c'était tout le débat avec Mélanie quand une fois que je l'ai fini elle m'a dit oui mais ça ne marche pas comme ça une spirale je me suis dit tant pis franchement je ne reviens pas le dessin donc c'est une spirale qui monte qui monte qui monte ouais donc du coup le processus du bouc émissaire c'est tout un processus qui amène à l'exclusion d'une personne tout simplement pourquoi ? parce qu'on lui met sur le dos tous nos problèmes parce qu'en fait on n'a pas envie d'en parler donc c'est bien plus simple d'accuser quelqu'un et de l'exclure après pour résumer en quelques mots donc la question c'est est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé engagé dans une spirale de bouc émissaire et comment vous avez fait est-ce que vous avez réussi à vous en sortir alors que vous soyez vous ou les autres le bouc émissaire peu importe mais est-ce que vous avez déjà vécu cette spirale et si ça devait vous arriver est-ce que vous seriez vous en sortir ou sortir la personne qui en est victime voilà trip ou casserole comment vous feriez pour sortir d'une spirale de bouc émissaire est-ce que vous y arrivez ou au contraire vous fuyez allez je vous propose de laver comme ça on a le temps de faire quelques petits cas encore avant de conclure allez c'est parti est-ce que en cas de bouc émissaire vous êtes là avec toutes vos casseroles et ça vous fait mal au bide ou allez on prend les tripes et on s'en sort alors ici c'est des tripes c'est génial là-bas des casseroles bienvenue au club des casseroles quelques casseroles aussi ok il y a quand même pas mal de tripes aussi ok ah là-bas les tripes alors comment vous faites on en parle ok ça marche l'échange en parler je propose que Mélanie vous présente un petit peu comment sortir ou en tout cas ce qu'on peut vous dire dans le bouquin dans le tourisme alors dans les grandes lignes en fait la spirale du bouc émissaire elle se met en place à partir du moment où il y a des sujets dont on a absolument pas envie de parler et il y a en fait il y a deux grands cas où la spirale se met en route c'est quand il y a des problèmes de rivalité entre personnes ou quand il y a des problèmes d'exclusion on ne... comment dire ça ouais voilà on met de côté parce que la personne est trop différente en fait de soi et donc du coup toute l'idée dans un projet pour éviter ces spirales de bouc émissaire parce que c'est très très répandu la spirale de bouc émissaire si vous en avez vous en avez peut-être déjà été témoin mais sans vous en rendre compte mais c'est très violent et ça se met en place de façon assez insidieuse mais une fois qu'on sait ce que c'est qu'on le reconnaît très facilement et il y en a partout c'est une catastrophe et donc pour pas qu'elle se... pour essayer d'éviter qu'elle se mette en place l'idée c'est de construire le projet pour qu'il n'y ait pas de rivalité donc essayer de faire des choses qui soient très égalitaires où tout le monde trouve sa place mais si c'est pas la même place voilà c'est-à-dire qu'on n'a pas de soucis à ce qu'il y ait quelqu'un qui dirige ou quelqu'un qui tranche c'est pas ça de ne pas avoir une réalité c'est vraiment que tout le monde ait une place claire voilà et une place claire avec ses différences justement parce qu'en fait à partir du moment où tout le monde a l'impression d'être équivalent interchangeable c'est là où en fait il y a une notion de compétition qui se met en place parce qu'en fait on veut garder sa place tout simplement c'est un réflexe purement humain de survie survie par rapport à l'autre et donc pour pas tomber dans ce cas-là il faut que chacun puisse trouver sa place à l'intérieur d'une équipe et du coup ça nous amène à faire un lien en fait souvent ce qu'on explique c'est pourquoi il y a aussi beaucoup de processus de bouc émissaire dans les projets engagés dans les projets associatifs dans les projets collaboratifs parce qu'en fait dans ces projets-là on a dans l'illusion que le groupe fait toute la force et en fait on va gommer les individualités des gens au nom de la cause et au nom du groupe et en fait c'est un travers qui fait que ça multiplie les capacités de création de bouc émissaire puisque les individus ne savent plus qui ils sont en tant qu'individus dans le groupe et vont se construire pour être un groupe sauf que dès qu'ils vont se sentir un peu lésés ou pas bien du coup ça se met en place nous ce qu'on recommande en tout cas dans notre manière de travailler c'est de plutôt que de sublimer un groupe c'est de sublimer plein d'individualités qui vont faire groupe et de surtout s'appuyer sur les grosses différences et sur les casserole les rayures qu'ont les gens dans un groupe c'est à dire que plus on va valoriser les différences et les blessures des gens et ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont et pas ce qu'ils sont pour ce qu'on rêve qu'ils soient parce que souvent dans les projets collaboratifs on se dit qu'on est super engagé qu'on va changer le monde et donc on projette un homme parfait idéal un peu un homme propre qui va être absolument parfait à savoir manger bien dormir à la bonne heure et ainsi de suite et du coup on va projeter des choses sur le collectif qui va être intenable pour quelqu'un qui va des fois pas réussir à le faire et si on a construit son projet sur un idéal et pas sur plein d'individualités qui vont créer un nouvel idéal ça laisse une place mais royale au processus de bouc émissaire et c'est très violent ça va très vite et quand vous avez subi une première boucle la suivante s'enchaîne encore plus vite et c'est une boule de neige mais à fond on en donne quelques exemples dans le livre aussi bien au point de vue macro donc politique comment nos politiques aujourd'hui font des politiques de bouc émissaire par exemple sur les étrangers etc comment on arrive du coup à avoir cette position là et on fait aussi des exemples micro on explique dans des projets qu'on a vécu comment on a pu se retrouver en bouc émissaire ou même en bourreau parce que vraiment c'est important pour nous de vous livrer brut de décoffrage des choses et c'est pas parce qu'on est engagé qu'on n'est pas bourreau voilà ça arrive très souvent d'être bourreau voilà pour ce cas je pense qu'on a le temps d'en faire encore un ou deux puis après on conclut pour pouvoir manger tout ce que vous avez apporté puis peut-être enfin arroser le livre je sais pas comment on arrose un livre mais on verra comment il y a eu une idée ah ouais c'est pas bête non mais c'est sacré quand même s'il y a de l'eau sur le livre je vais pas m'en remettre vous pourrez trouver un truc grâce au plastique nous avons trouvé notre solution ce soir comment ? ah non mais on va trouver un truc en tout cas on arrosera peut-être symboliquement ce livre du coup l'étape 34 de notre livre notre livre s'appelle comment rebondir face à l'échec pour ceux qui me connaissent savent que très souvent je suis appelée pour faire des conférences sur l'échec je sais pas si c'est bon signe ou pas mais en tout cas voilà les planter pour mieux repousser les j'ai planté ma boîte les machins c'est bon voilà et en fait c'était important pour nous de si on livrait une méthode de projet de livrer aussi la méthode de si on se plante parce que c'est bien beau quand on se dit on monte un projet mais il faut savoir aussi rebondir parce qu'un projet on est jamais comptable du résultat jamais on peut faire tout ce qu'il faut il y a des milliards de paramètres qui rentrent en jeu et donc du coup si on veut pouvoir transcender les choses et que l'échec ne soit pas une fin de soi c'est important en tout cas de savoir rebondir face à l'échec et en grand kangourou que je suis d'ailleurs il n'y a personne dans mon équipe de kangourou ce soir c'est un signe peut-être que je n'aurai plus besoin de rebondir j'avais envie de vous proposer ce cas là vous êtes dans l'impasse totale vous vous sentez un moins que rien vous venez de vous planter royalement prenons mon cas 200 000 euros de dette une boîte qui ferme pépère galère alors trip ou casserole trip ou casserole ah on a les deux là-bas les deux aussi derrière ah les deux trip on fait le casserole trip moi c'est une casserole ici ok alors dans le livre on a mis deux outils vous en verrez un on a appelé ça rebondir face à l'échec dans le monde carré et un deuxième rebondir face à l'échec dans le monde rond parce qu'en fait c'est important de rebondir face à l'échec mais pas seulement pour notre gloire personnelle dans le monde rond où tout est beau et nous on va bien mais il y a quand même une réalité économique etc donc on met aussi plein de choses pour s'en sortir physiquement et voilà c'est ce mot là que je cherchais merci matériellement et donc du coup ça c'est un outil qu'on ne va pas aborder là mais je vais vous présenter celui du monde rond il y a quelques années de ça j'ai lu un livre sur un outil qui s'appelle l'arbre de vie et alors il m'a inspiré on l'a réinventé mais on l'a mis dans le livre et pour nous il est très intéressant parce qu'on s'est aperçu de quelque chose quand les gens sont en échec par exemple moi quand je me suis met rétamé de chez rétamé tout le monde me disait c'est quoi ton nouveau projet c'est quoi demain qu'est-ce que tu veux faire où tu veux aller etc etc sauf qu'en fait quand on veut rebondir savoir où on veut aller c'est terrible parce que ça renvoie à déjà on ne peut pas se projeter parce qu'on a trop de blessures en soi et en plus ça renvoie à un vide à un vertige qui est intergalactique et du coup pour pallier à ce vide et quand même devoir se projeter parce que quand on a 200 000 euros de dette et qu'on a planté sa boîte on n'a pas le droit au chômage et que personne ne veut t'embaucher il faut bien pouvoir trouver un plan B donc rebondir on n'a pas trop le choix ce serait un peu hypocrite les gens ils disaient ouais t'as rebondi ouais bah les gars j'avais pas le choix sinon je serais plus là donc on a travaillé sur ça et on s'est dit que l'arbre de vie il avait cet avantage c'était de travailler sur les pleins des gens de remplir les gens de ne pas du tout poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire mais de qu'est-ce qu'on est de qui on est réellement et en fait c'est très très difficile de dire qui on est qui on est dans dans sa globalité dans toutes les épaisseurs qu'on a et cet arbre il pose un multitude de questions des racines au feuillage en passant par le le nid à l'intérieur etc vous verrez vous pourrez le découvrir je crois qu'il est par là ah oui il est là-bas mon arbre vous pouvez le découvrir dans le livre aussi hop elle est dessinée comme ça vous voyez il ne ressemble pas à un iceberg cette fois si quand même un peu non ça va mais en tout cas voilà c'est l'arbre de vie et il a plein plein de questions à se poser et ça permet en fait de travailler sur les pleins par exemple on peut travailler aussi beaucoup avec des j'ai un exemple de personnes très écorchées on va dire on peut penser à des jeunes dans les missions locales qui ne trouvent pas d'emploi qu'on pense nul 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 je sais pas Nadia Nadia qui expérimente cet outil dans les missions locales c'est hyper intéressant parce que les jeunes tout le temps leur disent faites votre CV voulez-vous c'est où etc mais de se dire attendez on va déjà se remplir et en fait une fois qu'on est rempli on peut de nouveau se projeter et tant qu'on n'est pas plein on ne se projette pas alors j'ai souvent utilisé le Nutella pour me remplir comme vous l'avez vu tout à l'heure mais l'arbre de vie me permet d'économiser quelques tartines en tout cas vraiment c'est un outil très très intéressant et ça vous permet de prendre le sens inverse de l'accompagnement de votre accompagnement à vous ou si vous accompagnez pour permettre aux gens de se transcender arrêter de leur demander de leur rêve après déjà qui on est ça permet largement de pouvoir faire le job et surtout qu'est-ce que vous a appris votre échec parce qu'on apprend toujours quelque chose et ça fait partie du plein à remplir avant de pouvoir se projeter parce que je dis souvent quand même pour être totalement honnête des fois on aimerait aussi arrêter d'apprendre et le livre on vous permettra de vous expliquer des apprentissages douloureux en tout cas parce que des apprentissages on espère qu'on vous en aurait plein mais en tout cas comme on dit souvent on aimerait que ce livre vous permette de sortir de votre zone de confort tout en confort et monsieur Soutrenon il nous avait mis derrière il nous a bien aidé là-dessus il nous a dit c'est pour ne pas perdre trop de plumes et du coup on l'a repris dans le résumé du livre derrière et je trouve qu'il nous a plutôt bien cerné c'est vraiment comment monter un projet sans perdre trop de plumes allez vous êtes encore réveillés ça va on fait une dernière oui alors c'est aussi un sujet qui nous tient beaucoup à coeur c'est dans l'étape 14 et c'est sur la gouvernance choisir la gouvernance de son projet ça on en entend à toutes les sauces verticale, horizontale collaborative bancale si ouais totalitaire il y a plein 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 de façons de faire et du coup si vous vous lancez un projet quel est votre 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 gouvernance préférée comment vous vous sentiriez le plus à l'aise est-ce que c'est facile à mettre une gouvernance en place qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous feriez comment comment mettre tout ça en place est-ce que vous vous sentez prêt à acter une gouvernance à la porter voilà plutôt trip ou plutôt casserole est-ce que vous savez comment vous y prendre gouverner facile alors alors trip ou casserole beaucoup plus de trip quand même il y a des casserole qui osent se lever maintenant il y a du mal à vous mettre d'accord alors justement sur la gouvernance nous on a on a un parti pris très très engagé c'est qu'on part sur la confiance de fait quand on vous a demandé tout à l'heure si vous faisiez confiance assez facilement ou pas nous oui tout le temps dans notre équipe en tout cas et en fait ce qu'on préconise c'est de passer son temps non pas à faire des réunions pour se mettre tous d'accord mais de toujours se dire on est d'accord avec tout le monde et par contre on va on va passer du temps à comment dire ça à gérer les imperfections des décisions qu'on aura pris chacun en se faisant confiance ou plutôt que de pas prendre de décision ou de mettre des semaines voire des mois voire des années à prendre des décisions ben la décision en fait on est capable de la prendre aussi face à soi tout seul en fait l'autre la valide de fait et après on voit ce que ça donne et en fait ça fait des mélanges improbables qui sont hyper intéressants et c'est comme ça qu'on a fait le livre aussi avec Charlotte c'est vrai et du coup vous avez fait un petit schéma que vous retrouverez dans le livre parce que c'est bien facile de se dire qu'on se dit oui tout le temps et tout mais on a fait un petit peu une manière pour que ça fonctionne il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui porte le sens qui puisse aussi mettre enfin porter le cap du projet enfin voilà vous pouvez retrouver dans le livre en tout cas on explique ce à quoi les réunions peuvent servir ou à quoi doit servir ou surtout pas servir et ainsi de suite voilà c'est notre notre parti pris là-dessus on l'expérimente énormément dans les projets qu'on mène et beaucoup dans notre manière de travailler ce qui nous permet souvent les gens nous disent mais comment vous allez aussi vite et aussi loin et comment vous expérimentez autant c'est vraiment parce que on est d'accord en fait on y va on voit et au pire ça marche au pire ça marche ça marche oui au pire ça marche on le répète assez souvent du coup ce que je vous propose ce qu'on vous propose c'est que là je vais vous présenter rapidement les différentes étapes du livre qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce soir et après que vous puissiez nous poser des questions dans la salle sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir aussi bien sur le contenu du livre que sur notre expérience du livre et puis après on se retrouve dans la salle ça marche ? du coup le livre on l'a imaginé en plusieurs phases vous avez des phases de démarrage et des phases de conclusion mais surtout il y a trois grandes phases qui sont hyper importantes pour nous il y a la phase envie d'agir c'est toutes les choses jaunes que vous trouvez sur le côté du livre en fait si vous regardez le livre de côté grâce à Clara vous voyez que là vous avez tout ce qui est avant démarrer du livre c'est en jaune donc vous pouvez vraiment suivre comme ça le livre au milieu vous avez tout ce qui est le passage à l'action donc réellement comment faire vivre son projet quand on a les mains dans le cambouis et donc là sur la tranche vous voyez c'est le vert et le rose c'est la résilience c'est comment on gère quand ça se passe pas comme on veut ou alors quand ça se passe comme on veut mais en tout cas comment on gère ce qu'on vit et du coup dans la première partie sur envie d'agir vous allez trouver beaucoup de choses sur la créativité l'innovation le fait de lier le social et le business c'est beaucoup des choses de des cadres théoriques des partis pris à se poser des questions à se poser etc on pose aussi la question beaucoup sur comment créer de la mixité sociale parce que faire des projets entre soi vous le verrez c'est quelque chose d'important pour nous donc on a on a créé des outils pour générer de la mixité sociale on parle de beaucoup d'auteurs comme Charles Rothman on a résumé des ouvrages en une page que vous pouvez trouver dans le livre aussi je sais pas où ils sont dans ce bazar mais Rossman ah oui d'ailleurs voilà Chronique sociale Rossman il est aussi édité chez Chronique sociale enfin voilà juste là qui a aussi des techniques pour créer de la mixité sociale voilà en tout cas on aborde tous ces thèmes là ça c'est la phase sur l'envie d'agir dans l'envie d'agir on parle aussi beaucoup comment apprivoiser les tripes et les casseroles aussi bien les siennes que celles des autres très important avant de se lancer et la deuxième partie c'est tout le passage à l'action mais alors là ça va jusqu'à faire son business model faire sa caisse vérifier les factures etc faire sa paperasse au quotidien etc mais il y a aussi les choses cool trouver le nom fédérer une équipe etc et en fait dans toutes ces parties ce qui est intéressant vous avez un blog qui est relié qui est déjà en ligne et demain matin vous pourrez mettre le petit code il y a un code dans ce blog vous avez déjà plein 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 d'articles qu'on écrit sur plein de choses qu'on vit dans nos vies quotidiennes de femmes et d'entrepreneuses et vous avez aussi une partie spécialement pour les gens qui ont acheté le livre où il y a un petit code à remplir j'allais donner le code je suis vraiment pas bonne parce que j'adore le code qu'on a mis et donc du coup vous rentrez le code et là vous avez accès à toute une base de données de tous les outils là vous voyez en version imprimable pour pouvoir commencer à pratiquer mais vous avez aussi des contrats types vous avez des des fichiers Excel pour calculer votre marge calculer votre modèle économique etc l'idée a été de vous faciliter la vie dans tout plein de choses pour que justement vous mettiez votre énergie à créer du sens à sublimer les casseroles et les rayures des uns et des autres parce que quand on met son énergie à faire des choses qui sont faciles si on nous donne les clés on n'a plus l'énergie pour gérer ce qu'est l'imperfection de l'humain et c'est là qu'on n'a pas l'impact qu'on veut donc du coup il y a plein de choses pour vous faciliter la vie là-dedans et ce qu'on vous propose c'est vraiment d'aller les télécharger de les utiliser de les transcender de les réinventer faites-en les vôtres voilà elles font partie de ce que vous offrez avec le livre et puis surtout communiquez-nous ce que vous avez réussi par réussi dans tous les outils qu'on vous met à disposition parce que c'est notre carburant c'est vous en fait donc surtout vous n'hésitez pas à partager expliquer ce qui a marché pas marché voilà et dans la dernière partie sur la résilience on va beaucoup parler de la violence la violence des projets quand on monte des projets avec de l'impact social avec du changement quand on entreprend quoi qu'il arrive on provoque des vagues donc plutôt que d'apprendre aux gens notre partie prise et plutôt d'apprendre aux gens à ne surtout plus faire de vagues on va vous apprendre à surfer sur les vagues et à les gérer et à savoir supporter ce que la vague va provoquer c'est vraiment l'objet du livre et tout au long du livre c'est le parti pris qu'on a pris arrêtez de rêver d'un monde parfait d'un monde où il n'y aura aucune écorchure d'un monde où tout sera réglé comme du papier à roulettes rêvez d'un monde pleinement imparfait et inspirez-vous de ce qu'il en vit et créez de ça et vous verrez qu'on ira bien plus loin et surtout qu'on arrivera à collaborer avec des personnes qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir collaborer et surtout on arrivera à lier des gens qu'on imaginait aujourd'hui condamnés à ne pas être liés ensemble très très important pour nous sur cette partie de la résilience donc on parle de la charge mentale on parle de la violence des projets on parle de comment on peut être bourreau mais aussi bouc émissaire on parle de commencer de se planter de perdre l'argent qu'est-ce qu'on fait si on doit liquider il y a aussi toutes les démarches pour liquider une association sans perdre trop de plumes pour liquider une entreprise sans perdre trop de plumes en tout cas vous aurez tout ce qu'il faut nous on a eu besoin de vous transmettre ça parce que ce serait vous mentir de vous dire réussir un projet collaboratif si on ne vous amenait pas aussi les clés pour le réussir à le planter sans vous faire mal et puis dans ça on vous parle aussi du copilote de comment se faire accompagner faire de l'analyse de la pratique de la supervision on vous parle de nos outils en ligne de tous les auteurs qu'on a aimé et qui nous inspirent enfin voilà c'est cette partie là c'est celle-ci voilà en gros le livre à quoi il ressemble et on est très 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 heureux de vous le présenter ce soir bon ben voilà vous avez été plein de questions à vous et on rêverait que vous en ayez quelques ou des retours d'expérience ce que vous avez vécu ce soir ou de questionnements d'inquiétudes vous avez chacune un conseil à donner pour les personnes qui veulent se lancer parce que c'est le début c'est de se dire j'ai envie de me lancer je suis lancée c'est-à-dire que de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer de se lancer tel qu'on est avec ce qu'on est du coup avec ce qu'on est capable de faire vraiment c'est d'arrêter d'attendre parce qu'il n'y aura jamais de bon moment jamais 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 tous les paramètres ne seront jamais alignés j'ai pu en réaliser les plus beaux événements du monde il y a un attendant la veille c'est foutu ce que je veux dire non mais il y a un moment il faut se le dire en fait il n'y aura jamais de bon moment donc en fait c'est d'y aller et de mettre la première pierre parce qu'à partir du moment il y a la première pierre après et se protéger et moi mon conseil ce serait aussi de s'entourer ne pas hésiter à parler de tout alors pas à tout le monde mais en tout cas à des personnes plutôt bienveillantes qui ont envie de vous faire avancer qui vont avoir un regard extérieur et qui ne sont pas vos potes effectivement c'est plus des personnes qui ont envie d'aider donc ne pas rester seul c'est vraiment ça ouais je je me mets en situation d'offrir le livre à quelqu'un par exemple je ne sais pas si pour une personne ce serait simple de se confronter à ces explications-là et à ces schémas sans pouvoir vous poser de questions ou sans pouvoir vous rencontrer ça me paraît je ne sais pas alors peut-être que vous prévoyez d'animer de temps en temps je ne sais pas 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 parce qu'en fait notre grand défi c'était que ce soit compréhensible ça ça a été l'énorme travail d'accompagnement de chronique sociale c'est à dire qu'il nous a forcé imaginez il m'a même fait mettre le sens de lecture de mes dessins donc sur chacun des dessins dans le livre vous trouvez dans quel sens on démarre donc si on démarre la spirale par en bas ou par en haut donc jusqu'au bout il nous a amené sur l'expérience justement de l'utilisateur de ce livre ça c'était très très important après on ne sait pas et c'est vraiment vous les premiers dans cette pièce là savoir si ce livre il peut être indépendant de nous on en a l'intime conviction vraiment de ce qu'on a pour nous on a donné largement assez de billes pour que des gens s'en saisissent mais qu'ils s'en saisissent avec ce qu'ils sont eux donc ça fera toujours quelque chose d'autre après on a le blog qu'on remet à jour hyper régulièrement on rajoute plein plein d'outils etc. qui peuvent être intéressants de nos conférences et nos ateliers nous on vit de ça donc notre métier c'est d'accompagner les projets donc si jamais il est vraiment perdu je serais ravie de lui donner ma carte mais on fait une alliance de faux avec Mélanie en fait on a essayé vraiment dans les outils qui soient le plus pédagogiques possible il y a du texte quand même à côté de chacun des outils qui explique comment s'en saisir comment l'utiliser on n'ira peut-être pas la personne toute seule n'ira peut-être pas aussi loin que là où nous on peut les amener mais il est capable de gérer de faire beaucoup beaucoup de choses tout seul face aux banques en tout cas on espère on pourrait faire d'un atelier chacune des étapes voire chacun des outils c'est ce qui nous arrive voire un livre par exemple moi je travaille sur la fusion collaborative d'office HLM dans les questions c'est une partie du livre et c'est 6 mois de travail donc c'est des portes d'entrée après ça dépend aussi de la taille des projets etc mais l'idée c'est qu'on fournisse suffisamment de matière pour avancer et l'idée c'est que nous on ne s'arrête pas là notre rêve c'est que l'exposé soit là on la joue avant au lin, à Vénitieux et on ne tape pas les portes ou dans le monde or ou même à Paris et à Tokyo enfin on a un problème avec l'internationalisation de notre livre bon on va attendre qu'il marche encore déjà il nous manque quelques enfin moi il nous manque quelques bases d'anglais actuellement bon au moment on va il y a quand même le cul de diffuser la méthode et de conférencer la lumière d'ailleurs ce soir c'est filmé grâce à Sébastien parce que le cul c'est que ce que vous avez vu ce soir des gens qui achètent le livre puissent le lire voilà il y avait une question juste pour rappeler ce qu'il disait ah ouais c'est quand même non moi c'est juste une réponse juste une réponse à la personne qui a posé la question ah oui parce que moi du coup j'ai lu le livre blanc sur l'éphémère sans connaître ni Charlotte ni Mélanie et j'ai trouvé super terre il m'a vraiment beaucoup inspirée beaucoup aidée pour mon projet et vraiment je ne les avais jamais rencontrées enfin je pense pas c'est super important de le faire j'avais pas l'habitude d'utiliser des outils comme ça et moi ça m'a vachement aidée alors que j'ai eu zéro d'application avant et que je savais même pas ce que c'était l'éphémère je pense y'a pas trop moi j'ai pas trop d'inquiétude sur la compréhension la compréhension du livre je vais dire la compréhension du livre en tout cas mon retour c'est très important c'est bien c'est un excellent testez le et vous nous direz si effectivement on a réussi à transmettre ce qu'on voulait ou si on s'est lamentablement pointé que vous n'arrivez pas à vous en servir et statistiquement la meilleure manière de tester je peux vous proposer si vous avez vraiment envie de savoir c'est d'acheter les 2000 exemplaires de les données et de faire un retour d'expérience si quelqu'un veut faire ça cette option là je ne perds pas le mur alors moi j'avais une question pour toi Charlotte qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi de concilier justement social et business et cet aspect commercial et je vis de cette activité malgré tout déjà la première chose c'était de gérer mes dettes et les cadavres que Mélanie a parlé vraiment c'est la première chose la plus difficile c'est quand on ne sait pas comment on va couper en fait réellement ça ça a été la chose la plus difficile et j'étais incapable d'allier business et social tant que j'étais vraiment la corde coup c'est à dire que dans ces moments là c'est pas vrai on peut pas on peut se faire accompagner on peut avancer mais on peut pas allier social et business et après la deuxième chose ça a été de comprendre que les choses avaient de la valeur et enfin qu'il y avait et alors la chose encore plus intéressante c'est de comprendre que où on décidait de mettre l'argent c'était hyper engagé et que c'était un choix encore plus engagé que de dire je fais quelque chose engagé de choisir quel budget je mets à quoi et comment je fais mon choix économique et là c'est pour moi la puissance de lier le social et business et quand j'ai compris ça là c'était déverrouillé mais la chose la plus difficile c'est quand j'avais pas de notion de ce que coûtait les choses parce que quand on est pauvre en fait les choses sont encore plus chères parce qu'en fait on achète le truc à l'arrache et puis du coup on paye encore plus cher puis que machin que ceci que ça donc on fait pas de choix économique donc on subit donc en fait c'était très très difficile par contre à partir du moment où Mélanie elle m'a sauvée pas en donnant de l'argent mais en réorganisant déjà on allait récupérer l'argent pour me devait en faisant en sorte que j'arrêtais de payer des trucs que je n'avais pas payé et ainsi de suite et ben du coup après j'avais assez d'oxygène et je pouvais faire des choix économiques et là en fait ça a changé beaucoup de choses dans ma manière de voir les choses je sais pas si ça répond à la question pour donner un exemple de choix économique par exemple ce soir on a choisi de mettre nous l'argent dans tous ces panneaux plutôt que dans le buffet on nous a demandé un buffet participatif voilà ça fait partie des choix économiques ça fait partie de notre façon d'être soit c'est... voilà on mélange tout le monde dans le buffet aussi est-ce que vous avez d'autres questions ? non alors là elle est pas de moi cette expression elle est d'une pièce de théâtre que je vous conseille d'aller voir que j'ai adoré il y a peut-être 10 ans mais j'ai trouvé ça tellement culotté comme titre que j'aime bien la donner en illustration j'ai pas encore le livre du coup je suis curieux de découvrir est-ce que vous pourriez nous partager peut-être chacune un outil que vous aimez bien vraiment un chouchou et puis son application dans la vie réelle voilà alors moi j'ai vraiment un outil chouchou c'est le cadre le cadre en fait c'est l'outil par lequel moi j'ai commencé et avec lequel je commence avec tous mes clients maintenant c'est poser son cadre justement dans quoi est-ce qu'on veut ses limites en fait là où on se sent bien et en dehors du cadre en fait on se sent pas bien il faut pas y aller et ben le poser que ce soit en termes d'objectifs personnellement qu'est-ce qu'on attend de ce projet là de façon totalement égocentrée quelles valeurs on met dedans tout ce qu'on a envie de transmettre en fait les valeurs c'est le cadre je citerai après il y a le le troisième cadre c'est l'éthique c'est les choses sur lesquelles on peut absolument pas transiger et où il est impossible de travailler avec quelqu'un s'il ne respecte pas ça les valeurs on les transmet l'éthique c'est quelque chose qu'on ne peut pas auquel on ne peut pas déroger et après il y a les contraintes et en fait c'est les limites que nous on donne pour se sentir bien moi je vais prendre sur les limites je vais prendre mon propre exemple et ben moi tous les soirs je finis à 17h parce que je veux récupérer mes enfants et il est hors de question qu'il y a un client un prospect qui me colle un rendez-vous après 17h point c'est après 20h30 une fois que les enfants sont couchés et c'est pareil le lundi et le mercredi j'ai Aikido et c'est hors de question que j'aille à une soirée ou si je décide d'y aller c'est moi qui ai décidé on ne me l'a pas imposé voilà sur l'éthique c'est pareil j'ai une cliente qui sur l'éthique c'est une cliente qui qui travaille dans le médical et en fait elle s'est rendue compte que ce qui était important donc elle travaille avec des pharmacies et elle leur donne des formations sur l'allaitement maternel et en fait ce qu'elle voulait elle c'était transmettre aux officines pour qu'ils soient capables ensuite de transmettre aux mamans et en fait ce qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne rentrait pas dans son cadre et qu'elle a rajouté dans son éthique c'est qu'il fallait que dans les officines les personnes aient envie d'apporter vraiment de la qualité ne pas y aller juste pour l'argent pour se démarquer autour d'eux et ça c'est quelque chose en fait elle s'est rendue compte que dès qu'elle n'avait pas le pharmacien en chef ça se passait mal elle n'arrivait pas à enchaîner et en fait quand elle s'est rendue compte de ça elle l'a rajouté dans son éthique et depuis elle signe tous ses clients absolument sans aucun problème elle sait tout de suite si en fait le pharmacien a envie lui d'aider ses clients d'aller plus loin de vraiment apporter un service de qualité ou si c'est juste parce que voilà c'est une formation en plus elle est remboursée ça fait bien voilà et ça ça m'intéresse pas et depuis elle a mis l'éthique ça dans l'éthique ça a changé sa façon de faire sa prospection en fait le cadre c'est quelque chose qu'on transmet à l'autre le cadre cet outil c'est quelque chose qu'on transmet à l'autre à son interlocuteur et en fait l'intérêt c'est d'avoir un cadre que l'autre est capable de porter c'est à dire voilà moi mon cadre c'est celui-ci de manière totalement auto-centrée est-ce que dans notre manière de travailler ensemble dans notre équipe ou dans notre collaboration tu peux porter ce cadre-là ou pas s'il veut pas ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une autre méthode de travailler ensemble mais pas dans ce cadre-là et vice-versa c'est important qu'on puisse valider le cadre de l'autre et pouvoir le porter c'est en tout cas comme ça puis après on a tout un système vous verrez dans le cas on explique avec une bascule pour quand quelqu'un il n'arrive plus à gérer son cadre parce que la vraie vie c'est ça la vraie vie c'est Charlotte qui appelle Mélanie qui lui dit on n'a pas fini de faire les panneaux et demain il y a l'expo donc comment on fait quoi et ben donc du coup comment on fait pour faire remonter la bascule et donc gérer l'imperfection de la non-gestion du cadre ou faire évoluer le cadre en permanence voilà en gros ouais ça répond moi je mets trop trop je suis trop nulle pour choisir qu'est-ce que je fais ben alors moi j'en ai un mais il est tout petit comme ça au moins ce sera pas trop long c'est quand j'ai découvert le fléau des pensées limitantes en fait on a créé un outil qui s'appelle toutes nos toutes nos petites pensées meurtrières et en fait avec cet outil là j'ai créé un personnage fictif qui s'appelle le super héros des pensées meurtrières et en fait donc à chaque fois que je suis dans un groupe ou dans une classe ou dans n'importe quel contexte même avec des PDG etc déjà je pose le cadre où ces pensées elles sont interdites alors ces pensées c'est de dire je suis nulle ça a déjà existé ça va pas le faire c'est pas la scie ah mais non là-bas ça marche mais pas ici ou c'est hors la loi enfin blablabla en fait toutes ces phrases là je les interdis typiquement et je nomme quelqu'un souvent c'est celui qui fait le plus de phrases comme ça au bout de 5 minutes vous verrez dans le livre je crée des perroquets dès que j'ai un groupe je lui fais créer des perroquets en Lego et alors c'est passionnant parce que ça me permet de scanner le groupe en un clin d'oeil et de voir qui va être le super héros des pensées limitantes et généralement c'est celui qui fait le plus de pensées limitantes et du coup dès que quelqu'un a une pensée limitante il a le droit de lui faire du vent avec ce panneau et c'est très très efficace pour permettre aux gens de s'autoriser et de pas se réfréner et vraiment ça génère quelque chose de très puissant dans un groupe et je l'aime bien parce qu'en plus il y a des phrases tout le monde y reconnait et ça nous permet à nous même de se mettre un voyant de se dire oh purée là je suis en train souvent on se disait avec Mélanie quand on faisait le livre ça fera pas pensée limitante bordel on y va quand même allez on file le bouquin ministre oui oui on y va on y va ça a permis tout ça et on l'a fait parce que Mélanie a interverti sur mes pensées limitantes et ainsi de suite en fait on se fait nos propres batailles de pensées limitantes vous verrez dans le livre il y a un jeu comme ça il y a un jeu justement de bataille de pensées limitantes où on va tous ensemble avec des post-its tuer les pensées limitantes et faire une énorme bataille de post-its boules de neige et après on les décortique et on les écrase et on y retourne voilà on y va ouais on y va et alors avant il y a deux batailles en fait il y a la première où on fait la bataille de pensées limitantes et puis après on les décortique tous une fois qu'elles sont bien passées et chacun il va alors ok comment on fait pour tuer cette pensée limitante et après on refait une bataille et après chacun doit retrouver son petit post-it et puis dire ah ouais cette pensée limitante là je peux faire comme ça comme ça comme ça pour m'en débarrasser et après on les range et on les ressort dès que dès que la pensée limitante revient voilà un petit truc comme ça rigolo dans le livre est-ce que vous avez d'autres questions ? ah là il n'y a pas là merci je me demandais dans quelle mesure le livre peut aussi être utile pour quelqu'un qui entreprend seul parce qu'on l'appelle réussir un projet collaboratif mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont tournées vers soi et donc dans quelle mesure ? parce que pour nous en fait pour nous collaboratif ça veut dire d'être en interaction avec d'autres et en fait quand on est seul ce serait se mentir de dire qu'on n'est pas en interaction avec d'autres quand on monte sa boîte tout seul on a des clients on a des partenaires et il faut les gérer aussi il faut gérer leur trip et leur casserole donc c'est totalement adapté et notre parti pris c'est de se dire que le collaboratif c'est une multitude d'individus donc c'est pour ça que quand vous sentez notre discours vous sentez qu'il est autant adapté à des individus que à la gestion d'un groupe c'est vraiment le parti pris du livre ça répond à la question si vous voulez compléter un truc tu m'avais parlé de la FNAC enfin de différents des sites il est déjà on peut le trouver là-bas alors on va peut-être vous raconter comment ça se passe on ne connaissait pas du tout comment ça se passe allez j'y vais en fait il y a plusieurs plusieurs cadeaux de diffusion donc il y a déjà par notre intermédiaire notre éditeur aussi qui les vend directement vous pouvez aller soit dans sa boutique qui est à un rue Vaubecourt juste à côté de la place Bailcourt ou le commander directement sur son site et il le livre en 24h voilà il le livre en 24h voilà et après après dans la librairie à côté de chez vous vous pouvez le commander on ne sait pas à partir de quand toutes les librairies l'auront mais on espère très bientôt en tout cas là pour l'instant le c'est annoncé pour le 24 octobre je crois en librairie mais vous pouvez déjà le commander chez chronique sociale dès maintenant ou l'acheter ce soir et le faire acheter et en fait ce qui se passe c'est que les éditeurs ont un diffuseur c'est lui qui se charge de diffuser le livre dans les librairies de les présenter en fait et là les libraires ils disent moi dans ma librairie je mise sur un exemplaire deux exemplaires dix, vingt voilà on est sur une édition qui est plutôt spécifique engagée etc qui n'est pas Erol ou Duneau etc donc on aura une diffusion moindre au début mais si il y a beaucoup de gens qui vont le commander ou qui laissent entendre avoir un libraire qui peut être outil et qu'on arrive à faire passer le message il sera beaucoup en librairie mais ça c'est vraiment les libraires qui ont la décision finale et quoi qu'il arrive vous pouvez le commander dans n'importe quel librairie oui par contre il est déjà en prévente sur la FNAC sur deux sites même sur Amazon c'est à dire que stratégiquement avec le nom de l'auteur ils vont vous acheter un libraire ce soir on ne sait pas on n'arrive pas à trancher stratégiquement ce soir ça nous rapporte plus de sous parce que ce qu'il faut savoir c'est que les droits d'auteur c'est une petite somme et c'est versé tous les deux ans au bout de deux ans et puis après tous les ans le temps de faire la clôture de l'exercice de consolider tous les chiffres etc on est revendeur on les a déjà acheté on vous les revente et quoi qu'il arrive pour rester stratégiquement il vaut mieux que en premier vous nous les achetez ensuite vous les achetez à chronique sociale parce que du coup ils se font aussi une marge plus importante parce que le libraire il prend pratiquement 30% sur le prix du livre voilà pour vous donner une idée on a découvert aussi un petit peu c'est ça qui divise c'est ça c'est pas c'est les économies du livre qui est comme ça et est-ce qu'il faut du coup en fait la meilleure stratégie c'est d'en parler autour de vous c'est typiquement nous faire des retours parce que vraiment on crée beaucoup on s'est donné d'avoir des petits mots sur les réseaux ou des retours de vos lectures ou de vos non lectures etc c'est très important pour nous et ça je pense que ça vaudra toutes les ventes vraiment et pour mettre juste un petit débol sur il vaut mieux de nous l'acheter à nous il vaut mieux de nous l'acheter à nous quand on fait une conf parce que le reste du temps en fait on n'a pas envie de vous les envoyer ça nous prend trop de temps c'est pas notre truc on va procrastiner ça donc si vous nous voyez vous les achetez par contre sinon vous achetez la chronique sociale voilà eux ils vous l'enverront ils sont redés pour ou alors il faut venir à la maison vous nous prévenez et encore et encore j'imagine que vous avez prévu des présentations sous cette forme là ou sous une forme plus classique dans des cercles d'entrepreneurs de l'ESS le type le move mais pourquoi pas au CJD pourquoi pas dans tous les cercles entrepreneuriaux de Lyon et puis même d'ailleurs parce que je pense que ça peut enfin je n'ai pas encore du bouquin mais la façon dont vous l'avez présenté je pense que ça peut concerner tous les types d'entrepreneurs qu'ils soient d'ailleurs ESS ou pas peu importe donc après c'est toutes les c'est toutes les cédacles de ce Lyon Startup et compagnie ou Billiz on essaye on les a tous invités ce soir vous remarquez notre unique capacité de les convaincre ouais on espère on espère être invités enfin voilà après c'est ça se fera petit à petit mais en tout cas on est totalement ouverte à faire ça et on essayera de s'incruster dans pas mal de conférences d'autres questions moi ce que je vous propose c'est que ça va être l'heure de faire un truc très collaboratif déjà si vous avez des livres qu'on vous fasse un petit dessin un petit bric un petit mot et tout c'est le moment ou jamais on sera ravis de le faire et s'il y en a qui se sentent là qui est super héros ce soir pour installer le buffet et faire à la bonne franquette on vous montre la cuisine et ce sera parfait et je propose Nadia elle est plus là elle est déjà au truc de livres il y a Kéline qui est aussi là et c'est auprès d'eux je vais acheter le livre et ceux qui se sentent costauds qui ont envie de nous aider aussi il faudra ranger toutes les chaises réinstaller l'amphi et après on espère aller voir un verre ou voilà sinon on sera en train de raconter les chaises voilà merci beaucoup j'espère que ça vous a plu merci